... Bonsoir, merci à tous de votre présence ce soir pour parler du dépistage néonatal. Le dépistage néonatal consiste à prélever tous les enfants à la naissance pour dépister des maladies génétiques qui, si elles sont diagnostiquées plus tard, vont entraîner des dégâts irréversibles. Donc c'est tout l'intérêt, comme vous allez le voir, ce soir du dépistage néonatal. Et nous fêtons ce soir le cinquantenaire, puisque la France a débuté en 1972 le programme de dépistage néonatal. Donc vous aurez ce soir cinq intervenants. D'abord, le docteur Samir Mesli vous fera l'historique du dépistage néonatal. Puis le docteur Julie Brosseau vous fera le bilan de notre centre régional de dépistage néonatal. Ensuite, Marie-Pierre Reboul parlera de la mucoviscidose, qui est une des maladies génétiques dépistées et dont on fête aujourd'hui les 20 ans du dépistage. Isabelle Vernet nous informera sur la suite du dépistage à venir en 2023, puisque sept nouvelles maladies vont être implémentées dans le panel de dépistage. Et enfin, je terminerai sur un futur génétique via les tests génétiques et un projet pilote que nous menons en région Nouvelle-Aquitaine. Donc tout de suite, je laisse la parole à Samir sur l'historique du dépistage néonatal. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux pour fêter avec nous le cinquantenaire du dépistage néonatal. Et pour ma part, je vais vous parler de la naissance du dépistage néonatal. Et donc, son histoire est intimement liée à la découverte d'une maladie qu'on appelle la phénylcytonurie. C'est une pathologie héréditaire du métabolisme ou de l'assimilation d'un acide aminé, qui est la phénylananine, qui est présente dans les protéines alimentaires. Alors, je vais vous raconter l'histoire de cette découverte. C'est une histoire qui est tragique, mais qui se termine par un triomphe. Alors, nous sommes à Oslo, en Norvège, il y a 85 ans. Borny et Harry Eglande, ce jeune couple parent de deux enfants profondément retardés, avaient constaté une odeur particulière et étrange des urines. Les urines sentaient le moisi. Alors, Borny Eglande est une mère battante. Elle avait consulté plusieurs médecins et même des guérisseurs pour essayer de trouver le lien entre ce retard mental et cette odeur particulière des urines. sans résultat. Et finalement, elle va décrocher un rendez-vous avec ce monsieur que vous voyez ici. C'est le docteur Folling, qui est médecin. Mais avant tout, il est chimiste et il est chercheur en métabolisme et en nutrition. Et donc, elle lui présente le cas de ces deux enfants et attire son attention sur cette odeur particulière des urines. Et donc, il accepta de les rencontrer. Et il va faire des tests urinaires de routine pour l'époque. Alors, nous sommes en 1934. Il va rechercher des sucres, l'acidité, des protéines. Et sans grande conviction, finalement, pour assurer la mère, il va rechercher des corps cétoniques. Alors, les corps cétoniques sont des produits du catabolisme ou de l'assimilation, donc des acides gras. Donc, il prend quelques gouttes de chlorure férique et il va les mettre dans les urines acidifiées des deux enfants. Et finalement, il est surpris par cette coloration verte foncée des urines au lieu du rouge-brun attendu. Alors, au départ, il va penser à une interférence analytique. Donc, il va refaire l'examen sur d'autres urines. Il faut savoir que Bornigland est une mère qui est persévérante. Elle lui a apporté des urines tous les jours pendant deux mois. Les urines de ses enfants, elle lui a apporté au laboratoire. Et effectivement, il retrouvait toujours cette coloration. Et ce fut le point de départ d'une recherche acharnée et méthodique qui, par des procédés de chimie analytique, finalement, le docteur Folling va identifier la substance qui est à l'origine de cette odeur particulière dans les urines avec ce noyau benzaldéhyde, c'est l'acide phénylpéruvique. Alors, il est au stade des hypothèses. On est en 1934. Sa première hypothèse, c'est que la présence anormale d'acide phénylpéruvique dans les urines serait due à un problème dans l'assimilation de la phénylananine. Et l'accumulation de cette dernière est vraisemblablement à l'origine du retard mental. Alors, en bon scientifique, il va bien entendu refaire d'autres observations cliniques et biologiques. Effectivement, il va identifier une dizaine de patients présentant les mêmes signes cliniques. Et il va publier la pathologie en 1934 dans deux revues allemandes et norvégiennes. Et il nomme la pathologie déficience intellectuelle phénylpéruvique. Alors, si on veut comprendre ce qui se passe, alors dans les conditions normales, vous voyez ici les bibles bleus. C'est de la phénylananine qui est apportée par l'alimentation. Et donc, cette phénylananine est transformée en tyrosine. Ce que vous voyez ici, c'est les billes en jaune. Et par l'action d'une enzyme. Peu importe, cette enzyme, chez les patients phénylcétonuriques, est déficitaire. Vous avez un bloc, vous avez un barrage enzymatique. Et donc, une accumulation de la phénylananine en amont du bloc. Et donc, c'est cette phénylananine accumulée qui est responsable de la toxicité neurologique. Et qui est, bien sûr, transformée en d'autres produits dans l'acide phénylpéruvique qui est responsable de cette odeur. Alors, en 1953, Horst Bickel va apporter une réponse thérapeutique aux recherches du docteur Folling. Et effectivement, il va montrer qu'un régime pauvre en phénylananine va améliorer la clinique des patients de façon modérée. Et que ce régime, il serait d'autant plus efficace s'il était mis de façon précoce. Alors, en 1953, ils sont devant le cas d'une arriération mentale qu'on peut éviter par un régime. Et donc là, ça ouvre la voie vers la médecine préventive. Alors, en 1962, Robert Guthrie va mettre, par une astuce technique, certes qui est très, très simple, mais qui a permis de sauver des milliers d'enfants du retard mental. Alors, il va mettre en point une méthode simple de dosage de la phénylananine sanguine. Vous voyez ici le prélèvement qui est fait au talon. Donc ici, vous voyez ici le prélèvement qui est fait au talon à l'aide d'un vaccin hostile. Et donc, il va prélever le sang qui sera déposé sur un papier buvard, un papier chromatographique. Et ensuite, il fait un test d'inhibition de croissance bactérienne. Alors, au-delà de ce test d'inhibition de croissance bactérienne, ce qui était innovant à l'époque, c'est le mode de prélèvement. C'est-à-dire qu'on peut faire des examens biologiques sur une tâche de sang déposée sur un papier buvard. Vous voyez ici les buvards qui sont utilisés actuellement, le recto verso des buvards qui sont utilisés actuellement dans le dépistage néonatal français. Alors, 68 est une année importante. Wilson et Jünger vont publier les principes et pratiques de dépistage des maladies sous l'égide, donc de l'OMS. Et ils vont émettre des recommandations. Donc, pour qu'une maladie puisse être candidate à un dépistage, il faut qu'elle corresponde à un problème de santé publique. Il faut qu'elle soit relativement fréquente. On doit la dépister à un stade pré-symptomatique par un test qui est simple, qui est efficace. C'est-à-dire sensible, spécifique et surtout, il ne doit pas coûter très cher. Et bien entendu, l'important, c'est de pouvoir la traiter. Alors, revenons en France. Il y a une cinquantaine d'années, un groupe multidisciplinaire de pédiatres, de biochimistes, d'obstétriciens avait relevé le défi national pour le dépistage. Et ce défi était d'autant plus audacieux qu'il fallait vaincre les réticences et mettre en place des actions nouvelles. Alors, il fallait faire un prélèvement à trois jours de vie dans toutes les maternités de France, chez tous les nouveau-nés, faire le test d'inhibition de croissance bactérienne. Ensuite, les nouveau-nés repérés par le dispositif de dépistage et sont confirmés par des examens biochimiques classiques. Et ensuite, on met en place un régime pauvre en phénylananine qui est assuré par les parents et qui est contrôlé, bien sûr, par les pédiatres à l'époque. Le métier de diététicien n'était pas encore développé. Alors, si je reprends l'histoire et l'organisation du programme français avec des dates qui jalonnent l'histoire. Alors, en 1966, il y a eu les premières études de faisabilité, ce qu'on appelle les études pilotes actuellement. Alors, donc, dans trois villes, Lille, Lyon et Paris. Ensuite, il y a eu l'action décisive de Mécénat de la Société des Odévions qui va créer un laboratoire dédié au dépistage en 1967. Et ensuite, entre 72 et 74, il y a eu des dates très importantes. On crée l'Association française pour le dépistage et la prévention de l'handicap de l'enfant. Vous voyez le logo qui est là. Cette association est une association loi 1901 et qui est située à Paris, rue Cauchy, et qui coordonne dans les différentes régions administratives. Elle coordonne le dépistage. Et ensuite, il y a eu la signature d'une convention qui est bipartite entre la CNAM, qui est le financeur, l'FDPHE et les associations régionales de dépistage natal. Alors, en 1975, le dépistage de la phénylcétonurie est quasiment exhaustif. On dépiste une quarantaine de patients qui sont mis sous un régime pauvre en phénylananine dès la naissance. Et donc, bien sûr, c'est une réussite totale. Et cette réussite, bien sûr, a ouvert la voie vers d'autres pathologies. Effectivement, on rajoute des maladies hormonologiques comme l'hypothyroïdie congénitale, l'hyperplasie congénitale des surrénales. On rajoute la drépanocytose, qui est une pathologie de l'hémoglobine. Et enfin, en 2002, on s'arrête et on rajoute la mucoviscidose. Alors, entre 2008 et 2010, finalement, le dépistage non-natal en France est officialisé. Il entre dans le Code de la santé publique. Et en 2018, c'est la réorganisation, c'était l'année du changement. Vous voyez ici l'arrêté qui est relatif à l'organisation du programme national. Et cette réorganisation, finalement, elle a été un peu accélérée, hasard du calendrier, par la réforme territoriale, effectivement, en France. On est passé de 22 à 13 régions. Et donc, finalement, on allait quand même réorganiser et réduire le nombre de laboratoires et de centres de dépistage. Si je reprends ma frise historique, et nous sommes donc en 2018, le ministère de la Santé a déchargé les structures originelles qui avaient insufflé ce dépistage non-natal, la CNAM, l'AFDPHE et les associations régionales. Elle les a déchargées de leurs responsabilités qui, par ailleurs, fonctionnaient très, très bien. Il y avait un maillage territorial extraordinaire. Vous voyez ici le logo de l'Association française, qui est remplacé par le nouveau logo que vous voyez ici. C'est celui, donc, du CNCDN, donc du Centre National de Coordination au Dépistage Natal, qui est situé à Tours. Ensuite, on a créé les structures au niveau des différentes régions qui sont, donc, le CRDN pour Centre Régional de Dépistage Natal et sous la responsabilité des agences régionales de santé. Et, finalement, l'axe 2 du plan maladie rare de 2018-2022 devait faire évoluer le dépistage. On était en retard par rapport aux autres pays européens. On était à 5 maladies. D'autres pays, ils étaient déjà à plus de 20 pathologies. Et donc, il fallait répondre à la recommandation de 2011 de la Haute Autorité de Santé, qui recommandait de rajouter cette 6e maladie, qui est une anomalie de la bêta-oxydation des acides gras, c'est-à-dire un problème d'assimilation des acides gras conduisant à une carence énergétique, à une mort subite, à des hypoglycémies graves, etc. Et, donc, on est en 1er décembre 2020. La réorganisation de 2018 et surtout le banc technologique que nous avons fait au niveau des laboratoires par l'introduction de la spectrométrie de masse tandem a permis de rajouter cette 6e pathologie 18 ans après la mucoviscidose. Merci de m'avoir écouté. Merci. Donc, bonjour à tous. Je vous propose de poursuivre en vous présentant en quelques chiffres le bilan de ces 50 ans de dépistage néonatal, en commençant par vous expliquer où est-ce qu'est réalisé ce dépistage. Donc, vous l'avez compris, il existe en France 17 centres régionaux dépistage néonatal, CRDN, ainsi que 5 antennes, et qui sont localisés au niveau des CHU, donc répartis sur l'ensemble du territoire en métropole et sur les territoires d'outre-mer. Ils sont donc ces centres chargés de la réalisation et de la gestion de ce dépistage néonatal. Et ils sont pour cela en lien avec les agences régionales de santé, les ARS, et avec le Centre national de coordination du dépistage néonatal, le CNCDN, qui est notre principal interlocuteur avec les instances gouvernementales. Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, notre CRDN est en relation avec 44 maternités, 22 services de pédiatrie, 5 services de réanimation pédiatrique, et plusieurs sages-femmes libérales pour garantir, pour assurer que ce dépistage puisse être proposé à tous les enfants qui naissent tous les jours, et éventuellement, si c'est nécessaire, après, à une prise en charge avec un médecin référent. Ensuite, quand et comment est réalisé ce dépistage ? Alors, il peut être fait à partir de 48 heures de vie du bébé, mais idéalement, il sera proposé à trois jours après la naissance, donc aux parents, et donc il sera proposé que soit fait un prélèvement, comme vous l'a dit le docteur Samir Mesli, de quelques gouttes de sang qui sont déposées sur un carton buvard, et donc, historiquement, ce prélèvement a été fait au talon du bébé, et il sera proposé aussi de faire un test auditif. Et là, on a quatre étapes, surtout pour ce qui concerne ce prélèvement de gouttes de sang sur le carton buvard, puisque ce buvard va être envoyé par la poste au CHU le plus proche. Ensuite, il sera réceptionné, et l'identité du bébé sera enregistrée par le secrétariat de chaque CRDN. Et puis, une partie du buvard, là où il y a les tâches, va être transmise au laboratoire du CRDN, où on va réaliser une perforation de ces tâches de sang. Vous voyez ces petites pastilles de sang qui sont finalement déposées, là, dans des puits, sur cette plaque translucide que vous voyez, et ça va permettre de réaliser un certain nombre de dosages, d'analyses, par des appareils d'analyse biologique. Les résultats, en principe, sont disponibles en quatre jours, en moyenne. Et enfin, on arrive à une dernière étape, qui est, en fait, si jamais les résultats des tâches de sang, les résultats biologiques, ou le test auditif, fait suspecter une maladie, eh bien, l'enfant est susceptible de pouvoir être reçu en consultation par le pédiatre référent du CRDN. Et là, il va choisir de faire un certain nombre d'analyses complémentaires pour confirmer ou non s'il y a effectivement une maladie chez cet enfant. Alors, quelles pathologies, justement, on va rechercher, on va dépister ? Aujourd'hui, on recherche six maladies sur les prélèvements de sang, sur les tâches de sang, et une autre pathologie grâce aux tests auditifs. Alors, j'ai choisi de vous les expliquer rapidement en me focalisant sur les conséquences vraiment pour l'enfant de ces pathologies. Vous en connaissez peut-être déjà certaines d'entre elles, comme la mucoviscidose, par exemple, peut-être aussi la drépanocytose. Mais on va commencer, enfin, j'ai choisi de vous les présenter, en fait, par ordre de niveau d'urgence de prise en charge du bébé. Donc, on va commencer par l'hyperplasie congénitale des surrénales et le déficit en MCAD, parce que ce sont deux pathologies qui peuvent entraîner le décès du bébé. La première, par déshydratation, et ce, en quelques jours après la naissance de l'enfant. C'est très rapide. La seconde, si jamais survient une époglycémie sévère qui va entraîner la mort subite du nourrisson. L'hyperplasie congénitale des surrénales peut également, dans certains cas, entraîner une indétermination de sexe à la naissance. Et pour le déficit en MCAD, on a bien souvent des troubles cardiaux, des troubles neurologiques qui sont associés. Vous voyez que ce sont des pathologies qu'on va retrouver pour un bébé sur environ 15 000 à 20 000 naissances. Et puis, enfin, la première, l'hyperplasie congénitale des surrénales, est en lien avec un désordre de sécrétion hormonale. La seconde est en lien avec un défaut d'utilisation, de métabolisation des acides gras dans l'organisme. Ensuite, on a l'hypothyroïdie congénitale et la phénylcétonurie qu'on vient d'aborder juste avant déjà. Ce sont deux pathologies qui vont donner des troubles neurologiques graves avec un retard mental qui va s'installer très rapidement si on ne traite pas l'enfant dans les quelques jours qui suivent sa naissance. L'hypothyroïdie congénitale est également associée à des troubles de la croissance avec des enfants qui vont rester de petite taille. Et puis, pour la phénylcétonurie, on décrit bien souvent des troubles du comportement également. L'hypothyroïdie congénitale est assez fréquente avec un bébé sur 3 000 naissances qui peut être atteint. La phénylcétonurie, il est un peu moins. On est autour d'un bébé sur 15 000 naissances qui sera atteint. Et comme tout à l'heure, la première est en lien avec un désordre hormonal. La deuxième est en lien avec un problème de métabolisation d'un acide aminé particulier, la phénylalanine. Et puis enfin, deux dernières pathologies qui sont recherchées sur ces tâches de sang, c'est la drépanocytose et la mucoviscidose. La première donne des crises douloureuses, graves, avec une atteinte du foie, de la rate, voire d'autres organes, une anémie, et ce à cause d'une hémoglobine, donc cette protéine qui sert à transporter l'oxygène, qui est anormale, qui va causer la déformation des globules rouges et donc l'obstruction des vaisseaux sanguins. C'est une pathologie qui est très fréquente. Vous voyez, un enfant sur 1500 naissances, voire lorsqu'on est dans certaines populations, notamment antillaises, on peut aller jusqu'à un enfant sur 500 qui est atteint de drépanocytose. Ensuite, la mucoviscidose, alors ma collègue va vous la décrire un petit peu plus en détail juste après, mais elle se caractérise par des atteintes pulmonaires avec des surinfections bactériennes, des atteintes pancréatiques qui vont se traduire par une malabsorption des nutriments et donc un défaut de développement normal de l'enfant. Sa fréquence est assez variable d'une région à une autre en France, mais on est autour d'un enfant sur 4500 naissances. Et puis, sur le test auditif, on va rechercher la surdité bilatérale. Cette surdité, lorsqu'elle est permanente et profonde, elle va être associée à des troubles du langage, des troubles de la communication, des difficultés d'apprentissage. Et elle est décrite pour un bébé environ sur 1000 naissances. Voilà, dernière question à voir avec vous et donc dernier chiffre à vous présenter, c'est combien d'enfants sont dépistés. Alors, puisque c'est un dépistage qui est proposé à tous les parents gratuitement pour leurs enfants, on est autour de 750 000, 800 000 naissances par an en France et on fête le 50e anniversaire de ce dépistage. Vous faites le calcul, on est à plus de 37 millions d'enfants qui peuvent en bénéficier de ce dépistage depuis que le programme a été mis en place. C'est-à-dire, en fait, qu'on a plus de 29 000 enfants qui sont atteints de ces pathologies et qui sont pris en charge et traités. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut vous imaginer que c'est un enfant tous les 40 secondes qui peut bénéficier de ce dépistage néonatal. Et si on fait un focus sur notre région, alors, il faut savoir que l'Aquitaine a été une des premières régions à mettre en place ce dépistage, même avant que ça soit généralisé sur le reste de la France. C'était une région pilote et quand on a préparé ce diaporama avec deux sages-femmes du CRDN, Catherine et Christy, on a retrouvé des dossiers qui dataient un petit peu avant de 1972. Donc, en fait, on est à plus de 2 millions d'enfants qui sont dépistés au jour d'aujourd'hui sur notre territoire, donc Aquitaine et après Nouvelle-Aquitaine. Ça représente à peu près 1 100 enfants qui présentent l'une des pathologies que je viens de vous présenter et qui sont traités pour qui on a pu empêcher le décès, l'installation d'un retard mental, pour qui on a pu proposer une thérapeutique adaptée pour améliorer leur qualité de vie. Et voilà, en conclusion, je voulais insister sur le fait que le dépistage néonatal, c'est vraiment un enjeu de santé publique à la fois à l'échelle individuelle, bien sûr, pour ses enfants, pour ses familles, mais également à l'échelle collective puisque ce dépistage permet de prendre en charge de manière plus facile, plus efficace et donc à moindre coût ces enfants avant que la pathologie, que la maladie soit installée. Voilà, le dépistage va continuer à évoluer. Il va y avoir des nouvelles pathologies qui vont être recherchées dès 2023 pour certaines, on va vous le présenter, puis d'autres un petit peu plus tard, mais de nouveau, la Nouvelle-Aquitaine sera une région pilote, qui va donc être bien au fait de ces évolutions. Je vous remercie et je laisse la parole au docteur Reboul. Bonjour. Nous allons poursuivre avec le dépistage de la mycoviscidose. Alors, pourquoi faire un focus sur cette maladie ce soir ? Parce que, en cette fin d'année 2022, nous fêtons les 20 ans du dépistage néonatal de la mycoviscidose. Alors, la mycoviscidose, c'est la plus fréquente des maladies génétiques potentiellement graves dès l'enfance dans les populations d'origine caucasienne et les populations européennes. Actuellement, il y a 7600 personnes qui sont traitées pour la mycoviscidose en France et ça concerne une naissance sur 4600. C'est une maladie qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Dans la majorité des cas, c'est l'atteinte respiratoire, la sévérité d'atteinte respiratoire qui va conditionner le pronostic vital du patient. Et on sait qu'une prise en charge précoce permet d'améliorer la qualité de vie des enfants malades et de prolonger l'espérance de vie dans de meilleures conditions. Le dépistage néonatal permettra cette prise en charge précoce. Alors, la mycoviscidose, elle est causée par l'absence ou le dysfonctionnement d'une protéine qui est appelée la protéine CFTR pour cystic fibrosis transmembrane réceptor. En fait, cette protéine, c'est un canal transporteur des ions chlorures. Si ce canal ne fonctionne pas bien, en fait, au niveau bronchique, par exemple, on aura un mucus épais anormalement visqueux qui va s'accumuler et qui va entraîner une infection chronique des poumons et la cause de leur dégradation progressive. Le gène impliqué dans l'anomalie de la protéine CFTR, c'est le gène CFTR qui est situé sur le chromosome 7. Donc, c'est une anomalie de ce gène qui va être à l'origine du dysfonctionnement de la protéine CFTR. On décrit plus de 2000 anomalies, 2000 mutations de ce gène CFTR et la mutation la plus largement fréquente en France est la mutation F508 d'elle. C'est une maladie génétique à transmission autosomique récessive. Cela veut dire que pour qu'un enfant soit malade, il faut que le père et la mère aient conjointement transmis une anomalie, une mutation. Le dépistage de la mycoviscidose en France date de 2002. Après des résultats d'études menés à l'échelle régionale, 40 ans auparavant, dès les années 80, à Caen en particulier, il y avait une étude régionale qui avait été menée. parallèlement à la systématisation de ce dépistage némonatale en 2002. Je voulais vous dire aussi que la France était le premier pays à avoir généralisé le dépistage némonatale de la mycoviscidose avec un protocole commun pour tout le pays. Parallèlement à ce dépistage, il y a eu création de centres cliniques spécialisés qui s'appellent les CRCM. Ce sont des centres de ressources et de compétences de la mycoviscidose. C'est à l'intérieur de ces centres cliniques que les enfants dépistés pour la mycoviscidose pourront être pris en charge et cette prise en charge sera rapide et standardisée. Le dépistage se fait à partir d'une goutte de sang et il comprend deux étapes. La goutte de sang est utilisée et c'est celle qui sera déposée sur le même buvard que pour les autres dépistages. Le dépistage se fait en deux étapes un test biologique et un test génétique. C'est le premier dépistage néonatal où on a d'ailleurs un test génétique. Le test biologique, si on reprend l'organisation, l'algorithme, la première étape c'est le dosage de la tire, la tire étant la trypsine immunoréactive. C'est une enzyme pancréatique. Deux possibilités, soit cette tire est basse auquel cas le dépistage s'arrête, soit la tire est élevée et sera à ce moment-là confirmée par un deuxième dosage. si après ce deuxième dosage elle est toujours élevée, alors il y aura un test génétique qui soit fait avec une recherche de 29 mutations fréquentes. C'est même les 29 mutations les plus fréquentes en France. Et là, quatre possibilités. Alors, s'il n'y a aucune des 29 mutations qui est retrouvée, à ce moment-là, il y aura un nouveau dosage de tire à J21, à 21 jours de vie. Là aussi, deux possibilités, soit la tire est toujours élevée, soit la tire est basse. Si la tire est basse, le dépistage s'arrêtera là. Si la tire est élevée, alors, comme pour la possibilité où on trouve une mutation ou deux mutations, à ce moment-là, les parents vont être convoqués au CRCM le plus proche de leur domicile avec leur nouveau-né où il y aura un test de la sueur qui sera fait et des analyses génétiques complémentaires. s'il y a un diagnostic de la mycoviscidose qui est fait, après, il peut y avoir un diagnostic s'il y a deux mutations ou une seule mutation, mais le père et la mère ont transmis la même mutation. On dit que c'est une mutation à l'état homozygote. À ce moment-là, l'enfant, le nouveau-né sera pris en charge par le CRCM. D'une manière générale, la visite initiale est très tôt. Elle est à moins de 35 jours pour 53 % des nourrissons malades. Il y aura une annonce qui sera évidemment délicate aux parents. Cette annonce est d'autant plus délicate que le nouveau-né, au moment où on le dépiste muco, il ne présente pas de signe de maladie. Ce nouveau-né atteint de mycoviscidose sera pris en charge au CRCM avec des consultations régulières tous les deux à trois mois. L'analyse génétique ne s'intéresse qu'aux gènes CFTR. Aucune autre analyse génétique ne sera réalisée et les données seront confidentielles. Le consentement est obligatoire en accord avec la législation française, c'est-à-dire qu'en amont chez tous les parents, on demandera dès le recueil du sang sur Buvard un consentement pour faire cette analyse génétique. La performance de ce dépistage, le seul chiffre à retenir, c'est la sensibilité à 95%. Ça veut dire qu'en France, la quasi-totalité des enfants atteints de mycoviscidose seront dépistés à la naissance. Le conseil génétique, c'est une partie intégrante de la prise en charge des familles. Lors d'une consultation de conseil, on demandera aux parents d'assister à une consultation de conseil génétique. lors de cette consultation, il sera expliqué aux parents qu'il y a un risque de récurrence. Ils ont un risque de 1 sur 4 pour avoir, lors d'une prochaine grossesse, un enfant atteint de nouveau de mycoviscidose. À ce moment-là, plusieurs possibilités s'offrent à eux. Celle de faire un diagnostic prénatal permettant de dire si le foetus est atteint et dans ce cas, ils pourront demander une interruption médicale de grossesse. Ils peuvent aussi demander un diagnostic prénatal non-invasif, le DPNI. C'est un test qui se fait sur une prise de sang maternelle qui permet de rechercher la mutation paternelle. C'est un test qui est fait en routine en France. Ou alors, ils ont le choix d'un diagnostic génétique préimplantatoire, c'est-à-dire avec une sélection des embryons non-atteints. Enfin, la conseillère en génétique leur dira qu'il est important que les parents informent leurs familles respectives qui sont porteurs d'une mutation de la mycoviscidose. Alors, évidemment, je ne pouvais pas finir cette présentation sans vous dire que la mycoviscidose a changé de visage ces 20 dernières années. Autrefois, c'était une maladie incurable et mortelle dès l'enfance. Maintenant, nous avons plus de patients adultes que de patients enfants en Europe. L'incidence est en diminution et l'âge médian de survie est de 50 ans dont les pays sont revenus élevés. Alors, cette évolution est la conséquence de plusieurs facteurs. Le dépistage, la prise en charge dans les CRCM et l'accès à des traitements innovants. Alors, je ne vous en parlais que dans le dernier qui est commercialisé depuis juillet 2021, le CAF TRIO qui est une trithérapie qui est un traitement révolutionnaire qui est approuvé pour les patients porteurs de la mutation F500 Videl qui est la mutation largement la plus fréquente en France et on observe chez ces patients prenant du CAF TRIO donc une amélioration impressionnante de la qualité de vie de ces patients. Ce traitement est efficace très rapidement et il semble bien toléré. Donc, depuis 2002, en conclusion, près de 15 millions d'enfants ont été dépistés et près de, alors, 3 000, c'est plutôt 2 483 enfants qui ont été pris en charge pour la mycoviscidose. C'est 130 enfants qui sont dépistés par an. Donc, la plupart, ce dépistage est très sensible. La plupart des cas de mycoviscidose sont détectés par le diagnostic néonatal et donc permet une meilleure qualité de vie et une espérance de vie plus importante des patients. Mais, le dépistage de la mycoviscidose soulève des débats éthiques, notamment concernant l'identification d'une partie d'hétérozygote simple et de nouveau-nés dont le diagnostic n'est pas concluant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas atteints d'une mycoviscidose typique mais de pathologie frontière. Alors, une dernière diapositive pour vous montrer en Europe ce qui se passe. Alors, quand on se concentre juste sur la couleur vert foncé, vous voyez qu'en 2006, en fait, il n'y a que deux pays avec un dépistage au niveau national, c'est la France et l'Autriche. en 2016, il y en avait 17 et il y en a depuis, certains qui se sont rajoutés dans nos proches voisins, la Belgique a démarré, l'Espagne a un programme national mais avec un algorithme, un protocole différent selon les régions et l'Italie, par contre, n'a toujours qu'un programme régional. Voilà, je vous remercie. Et je laisse la place au docteur Isabelle Vernet. Pour ma part, je vais vous parler de l'extension du dépistage néonatal à sept nouvelles maladies héréditaires du métabolisme. C'est en janvier 2020 que la Haute Autorité de Santé a émis ses recommandations pour l'extension du dépistage à ces sept nouvelles maladies que l'on peut répartir en deux grands groupes. Les maladies touchant l'assimilation des acides aminés, les aminoacidopathies, et c'est dans ce groupe-là qu'on peut mettre la phénicétonurie dont on vous a parlé. Le deuxième groupe, c'est les déficits de la bêta-oxydation des acides gras qui sont en fait des défauts d'assimilation des acides gras et on vous a déjà également présenté le déficit en MCAD. Dans ces recommandations de l'HAS, la notion également de faire ce dépistage par une technique particulière qui est la technique de spectrométrie de masse en tandem qui est une technique très efficiente. En effet, par cette technique-là, on peut, en un seul passage sur l'appareil, faire finalement le diagnostic de l'ensemble de ces sept nouvelles maladies en travaillant sur la tâche de sang préexistante prélevée chez le nouveau-né pour la phénicétonurie et le déficit en MCAD. Par ailleurs, c'est une technique très sensible qui permet de faire le dosage de marqueurs très spécifiques pour chacune de ces maladies. Et donc, c'est sous l'égide de G2M qui est la filière maladies rares des maladies héritères du métabolisme que, en fait, les groupes d'experts métaboliciens à la fois des biologistes et les pédiatres se sont réunis par visioconférence en 2021 et 2022 pour, à l'appui de publications scientifiques internationales, établir pour chacune de ces maladies le biomarqueur utilisé pour le dépistage et, pour chacun de ces biomarqueurs, les seuils d'action qui sont faits, les seuils au-delà duquel le pédiatre sera alerté par le laboratoire pour ensuite convoquer les parents. Et par ailleurs, donc, l'établissement d'algorithmes qui sont un petit peu finalement toujours faits sur le même principe, des algorithmes décisionnels du dépistage. Si on prend ici l'exemple du déficit en MCAD, donc qui touche MCAD, les chaînes moyennes avec donc une accumulation d'acides gras toxiques, le biomarqueur c'est C8, donc acides gras à 8 atomes de carbone, il y a toujours ce principe de deux seuils. Avec le seuil 2 qui est le fameux seuil décisionnel où le laboratoire alerte le pédiatre, mais en amont de ce seuil 2 il y a en fait un seuil 1 qui est un seuil en fait intralaboratoire où on s'assure du dosage en refaisant, en redosant en double le dosage. Donc, que sont finalement ces maladies héréditaires du métabolisme, il y en a 7, ce sont donc des maladies héréditaires, c'est-à-dire des maladies génétiques et ce sont des maladies génétiques à transmission dite récessive, c'est-à-dire que l'enfant pour être atteint doit recevoir en double dose à la fois de la part du père qui est porteur sain et de la mère qui est porteur saine le gène atteint qui est ici mentionné en rouge. Et donc finalement quand on regarde les combinaisons, ça fait un risque de 1 sur 4 d'avoir un enfant atteint. Pour ces pathologies-là, puisque finalement on en fait le dosage de façon groupée, il est intéressant de parler de la notion de fréquence cumulée de ces maladies-là et vous voyez que finalement cette fréquence cumulée fait que ces maladies orphelines, maladies rares ne sont finalement de façon cumulée pas si rares. Alors ces maladies sont des voies métaboliques, donc des maladies où en fait on a un composé A qui normalement grâce à l'action d'une enzyme qui fonctionne donne un composé B. Ce sont des maladies qui sont liées aux apports alimentaires. Le composé A il est apporté par l'alimentation. Dans nos maladies que se passe-t-il ? Eh bien l'enzyme n'est pas fonctionnel. Donc il y a réellement un barrage et comme dans tout barrage en amont ça va s'accumuler, A va s'accumuler et ce composé A il est en fait toxique donc une intoxication endogène qui va progressivement s'installer chez l'enfant avec la notion d'intervalle libre avant l'apparition des signes cliniques et on avale un déficit, une carence de ce composé B qui peut également se traduire par un déficit énergétique. Prenons le premier groupe de ces maladies donc les anomalies d'assimilation des acides aminés. Alors je me suis permis de vous mettre la petite structure chimique de l'acide aminé avec les atomes de carbone en gris, d'oxygène en rouge et d'azote en N pour vous dire qu'on a bien des acides aminés. Acide la fonction COH, aminé la fonction NH2. Donc que sont ces acides aminés ? Ce sont en fait l'unité de base qui constitue les protéines, ces protéines qui sont apportées par l'alimentation et donc de fait les protéines alimentaires deviennent toxiques puisque dans ces anomalies d'assimilation des acides aminés à un moment donné l'acide aminé alors ça dépend bien sûr chaque acide aminé est toxique en fonction des pathologies considérées l'acide aminé va s'accumuler en amont et il est toxique. Alors soit l'acide aminé soit un dérivé d'acide aminé que l'on appelle un acide organique. Alors on va rentrer dans l'intimité de ces différentes maladies. Tout d'abord l'homocystinurie congénitale où la méthionine qui est donc apportée par les protéines alimentaires va se trouver donc bloquée dans son métabolisme mais c'est l'homocystine qui est en aval de la méthionine va avoir cette toxicité et une toxicité qui sera vasculaire à la fois sur le versant veineux et sur le versant artériel et c'est la méthionine qui sera le biomarqueur au niveau du dépistage. Deuxième maladie la leucinose. Ici il va y avoir une accumulation de trois acides aminés qui sont dits ramifiés comme on peut le voir sur la structure et qui vont finalement être les biomarqueurs de cette maladie mais c'est la leucine qui sera essentiellement toxique sur le système nerveux central avec en particulier la possibilité d'avoir des comas gravissimes avec des taux de leucine très importants. La thyrosinémie de type 1 on se trouve là sur la voie du métabolisme d'acides aminés qui est la thyrosine et c'est son métabolite la succine l'acétone qui sera toxique pour le foie qui pourra être détruit avec même des risques de cancérisation dès l'âge de deux ans une toxicité également rénale et ça sera cette succine l'acétone qui sera le biomarqueur pour le dépistage. L'acidémie glutarique de type 1 cette fois-ci on est sur le métabolisme de deux acides aminés que sont la lésine et la tryptophane avec des dérivés de ces acides aminés qui seront également toxiques pour le système nerveux central le cerveau et des possibilités des risques de handicap grave pour ces enfants le biomarqueur sera un des dérivés de ces acides aminés la glutarile carnitine. L'acidémie isovalérique et on retrouve la leucine dans cette voie métabolique avec des dérivés de cet acide aminé qui seront toxiques là encore pour le cerveau et ces dérivés de cet acide aminé avec comme biomarqueur l'isovalérique carnitine. Deuxième grand groupe dans ces nouvelles maladies ce sont les anomalies d'assimilation des acides gras. Les acides gras ce sont des molécules avec une longue chaîne d'atomes de carbone que l'on retrouve dans les triglycérides triglycérides finalement c'est l'union de trois chaînes d'acides gras et dans ces pathologies là le bloc enzymatique va faire qu'en amont vont s'accumuler les acides gras qui vont être potentiellement toxiques non assimilés et en aval on va se retrouver avec ce petit B qui va finalement correspondre à un déficit énergétique puisqu'en fait les lipides le gras ça va fournir de l'énergie à la cellule. On va rentrer maintenant dans l'intimité de la cellule pour faire j'espère simple j'espère ne pas vous perdre pour faire de l'énergie l'acide gras doit rentrer dans la cellule et pour ce il a besoin d'un transporteur il ne peut pas rentrer tout seul dans la cellule ce transporteur c'est la carnitine. Ensuite une fois dans la cellule pour faire de l'énergie il va falloir qu'il soit dégradé qu'il soit découpé par des ciseaux enzymatiques qui vont de manière séquentielle raccourcir cet acide gras et ce sont ces raccourcissements qui vont en fait produire de l'énergie. Donc d'emblée cet acide gras il rentre sous forme de chaîne longue et il va d'emblée être métabolisé par cette fameuse enzyme la L-chade L-c pour chaîne longue. Et d'ailleurs on retrouve ici vous le voyez pour les chaînes quand elles deviendront moyennes quand elles seront raccourcis le M-cad. Donc que se passe-t-il dans nos deux maladies d'assimilation anormale des acides gras ? Tout d'abord le déficit primaire en carnitine il n'y a pas de transporteur il n'y a pas de carnitine l'acide gras ne peut pas rentrer dans la cellule et donc il n'y a pas d'énergie produite. Le biomarqueur utilisé dans le dépistage sera la carnitine. Deuxième déficit le déficit dans cet enzyme L-chade qui va s'attaquer donc aux chaînes longues alors à ce moment-là l'acide gras il peut tout à fait rentrer dans la cellule mais il ne peut pas être dégradé le blocage est tout de suite au niveau des chaînes longues et donc le biomarqueur utilisé sera ces acides gras à chaîne longue. Quels sont les organes qui vont souffrir de ces déficits d'assimilation des acides gras ? Eh bien ce sont en priorité en fait les organes qui sont énergie-dépendants et énergivores dont les muscles que ce soit les muscles de l'appareil locomoteur ou les muscles très particuliers le muscle très particulier constitue la pompe la pompe cardiaque le coeur et par ailleurs ces acides gras auront une toxicité au niveau du foie. On va vous dire que ces sept nouvelles maladies sont des maladies traitables. L'exemple du régime diététique pour les aminoacidopathies avec des régimes pauvres en protéines naturelles et pour les déficits en acides gras il faudra amener de l'énergie en amenant de la carnitine en particulier bien sûr pour les déficits primaires en carnitine et également en amenant des triglycérides à chaîne moyenne par l'alimentation et ça en particulier pour les déficits en L-JAD. Donc quand on regarde les critères de Wilson et de Junger pour cette pathologie-là la fréquence qui est donc relativement importante finalement de manière cumulée l'évolution qui est grave le dépistage qui est possible un test qui est efficient par la spectrométrie de masse en tandem les traitements qui existent et donc ces critères sont bien remplis pour ces nouvelles maladies héritaires du métabolisme. Et enfin je finirai ma présentation en vous présentant l'équipe les équipes du CRDN dans le centre régional de dépistage donc de Nouvelle-Aquitaine qui vont prendre en charge ce dépistage et les pédiatres des centres de compétences maladies rares et je veux ici nommer les docteurs Lamiro, Laroche, Le Guyadère et Roche qui vont donc avec nous travailler pour cette extension du dépistage néonatal à cette pathologie. Ce dépistage débutera le 1er janvier 2023. Je laisse maintenant la parole au professeur Didier Lacombe. Bien, merci beaucoup Isabelle, c'est le dernier topo. Vous avez vu, la France a été pionnière dans l'épistage néonatal dès 1972 et particulièrement la région aquitaine et puis ensuite on a un peu laissé faire les choses puisqu'aujourd'hui en 2022 je crois qu'on est en termes de nombre le 23ème pays en Europe en termes de nombre de maladies dédépistées. Donc on est un peu à la traîne. Donc heureusement ce plan national maladies rares va nous permettre d'implémenter cette nouvelle maladie début 2023. Je crois qu'on va passer à la 14ème place. Vous voyez c'est mieux mais on n'est pas encore les premiers de la classe. Et puis aujourd'hui la technologie génétique et génomique nous permet de réfléchir à des nouvelles techniques pour dépister à la naissance des maladies graves chez les bébés qui pourraient bénéficier d'un traitement. Et je vous parlais d'un projet pilote qu'on porte maintenant sous l'égide de la FM Téléthon dont vous connaissez au moins l'émission de télé qui est l'association de patients pour les maladies neuromusculaires depuis presque 3 ans et qui devrait se mettre en place en décembre 2022 ou janvier 2023. Donc c'est un projet qu'on porte au niveau de deux régions la région Grand Est avec le CHU de Strasbourg et puis la région Nouvelle-Aquitaine avec le CHU de Bordeaux sans oublier nos collègues des deux ARS qui nous soutiennent fortement la ARS Grand Est et la ARS Nouvelle-Aquitaine. Alors il s'agit de dépister cette fois-ci une maladie un peu différente qui est une maladie génétique neuromusculaire du motoneurone c'est-à-dire ce sont des bébés qui finalement vont perdre assez rapidement ces neurones ces nerfs qui nous permettent de bouger de s'alimenter de respirer et qui progressivement et assez rapidement malheureusement vont décéder sans pouvoir plus respirer plus bouger et plus s'alimenter. Donc il y a différents types d'amyotrophies spinales mais la forme principale qu'on appelle le type 1 dans notre jargon voyez les enfants décèlent en moyenne à l'âge de 18 mois donc c'est une maladie terrible et jusqu'il y a peu finalement on regardait ces enfants mourir qui sont complètement intelligents sans pouvoir rien faire. Alors il s'agit d'une maladie récessive on en a déjà parlé c'est-à-dire les deux parents sont hétérosigotes et l'enfant a hérité des deux mutations à double dose des parents sur leur gène relativement prévalente on doit y avoir une naissance sur 7000 et avec donc quatre types comme je vous le disais donc des formes très graves chez les nourrissons c'est la majorité des cas et puis des formes plus tardives mais qui donnent malgré tout des séquelles neuromotrices majeures alors un tout petit peu de génétique mais j'ai essayé d'être très simple le gène impliqué c'est un gène qui s'appelle SMN1 donc c'est ce gène qui permet la survie des motoneurones en anglais survival motoneurone effectivement il est localisé sur le chromosome 5 peu importe ce qui est plus intéressant c'est que les enfants qui souffrent de cette maladie génétique du motoneurone ont toujours pratiquement toujours mais on va dire toujours la même mutation sur ce gène qui est une perte des deux côtés d'un fragment de ce gène qu'on appelle l'exoncète et la même chose sur les deux allèles sur les deux gènes sur les deux chromosomes de ce bébé et ce qui est très passionnant et vous allez voir les progrès évidemment de la médecine et de la science qui nous permettent aujourd'hui de proposer cette maladie au dépistage natal c'est que vous savez notre génome avec la phylogénèse l'évolution des espèces est fait de bégaiements de régions redondantes de régions répétées donc il y a un gène qu'on appelle paralogue c'est-à-dire un gène identique SMN2 sauf qu'on n'a pas besoin de deux gènes SMN pour vivre et donc ce deuxième gène a été mis au repos et ce qui est intéressant c'est qu'il a été mis au repos par la même chose par la perte de ce bout du gène qui est l'exoncète donc il y a vraiment à ce niveau-là comme on dit un point chaud de variation un point chaud de mutation dans ce gène alors je vais la faire simple aujourd'hui en fait pourquoi on souhaite dépister cette maladie dès la naissance on a depuis 4 à 5 ans 3 traitements sur le marché disponibles dans cette maladie et qui ont révolutionné le pronostic vital de ces enfants 200 issus dans ce qu'on appelle la thérapie génique le traitement par les gènes et le troisième est un petit peu autre chose je vais vous montrer le principe du premier parce que c'est quand même assez passionnant et assez fantastique ce qu'on arrive à faire ici un individu normal donc il a un gène SMN1 qui marche et tout va bien il a la protéine qui marche bien active et puis il a le SMN2 qui ne marche pas mais il n'en a pas besoin un patient atteint d'un amortovis spinal il a une mutation donc vous voyez par la perte de l'exemple 7 sur le gène SMN1 donc il n'a pas de protéine SMN1 et puis il a toujours ce gène SMN2 qui ne marche pas donc il développe cette maladie et il meurt rapidement en quelques mois ce qu'on va faire quand on va traiter ces patients par le premier médicament qui est émis sur le marché qui sont des injections intratécales comme des ponctions lombaires par un médicament qu'on appelle le nucinersène bien finalement le gène SMN1 il ne marche pas il est muté d'accord mais vous voyez on va refonctionnaliser c'est remettre en fonction l'exemple 7 ici du gène SMN2 c'est à dire qu'on va se servir de ce gène au repos de par l'évolution de l'espèce pour le remettre en activité par une technique peu importe qu'on appelle un oligonucléotide d'antissense et on va fonctionnaliser ce gène qui est jusque là mis au repos et en fait cette maladie remplit les critères de l'évolution des new winners dont on vous a parlé il y a aujourd'hui beaucoup de pays en fait qui l'ont cette dia est déjà out si je puis dire parce que la plupart des pays d'Europe l'ont mis en place pour vous dire l'Ukraine est en train de mettre en place ce dépistage néonatal donc on espère qu'on ne va pas trop tarder en France et les Etats-Unis tous les Etats aujourd'hui l'ont mis dans leur panel donc le projet pilote qui est en cours je vous le disais sur deux régions donc la région Grand Est à Strasbourg et puis notre région Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux alors c'est le c'est le c'est le protocole qu'on vous a déjà montré c'est-à-dire la tâche de sang va aller au laboratoire de génétique avec Marie-Pierre Reboule pour donc dépister cette mutation et ensuite les patients sont revus dans le cadre d'une consultation de référence avec un de nos collègues neuropédias donc il y a environ 55 000 naissances par an en région Nouvelle-Aquitaine et donc on attend 8 enfants à dépister tous les ans avec cette maladie et donc il y a maintenant 3 médicaments je vous le disais qui sont disponibles qui ont l'AMM qui sont sur le marché donc le Nussinersen qui est le premier dont je vous parlais avec des injections intratécales le deuxième c'est une vraie thérapie génique c'est-à-dire on remplace le gène donc c'est un one shot c'est-à-dire une seule injection et en une seule injection on est censé guérir la maladie c'est un truc de dingue ces enfants qui mourraient à l'âge de 18 mois et qui avec une seule injection vont avoir une vie qu'on espère normale même si on n'a pas tout le recul aujourd'hui suffisant bon bien sûr chaque chose a son prix donc c'est le médicament aujourd'hui le plus cher au monde l'ampoule va environ 2 millions d'euros il vaut mieux pas casser l'ampoule évidemment quand on injecte voilà et puis il y a un troisième il y a un troisième médicament qui s'appelle le risdiplame dont je parlerai pas aujourd'hui et alors juste ce graphe pour vous montrer aujourd'hui ces enfants on les diagnostique on ne les dépiste pas il faut distinguer le mot dépistage du mot diagnostic ça veut pas dire la même chose on les diagnostique aujourd'hui entre 6 et 12 mois allez 9 mois si on veut et bien sûr on les traite avec ces médicaments onéreux mais on arrive trop tard les motoneurones sont déjà détruits et donc on va en faire des enfants grabataires qui vont survivre avec un appareillage pour respirer pour s'alimenter etc donc ce n'est pas du tout satisfaisant alors que les pays qui ont mis en place le dépistage de la naissance et l'expérience qu'on a c'est juste cette petite courbe que je vous montre c'est la courbe verte voyez par rapport à leur motricité c'est à dire qu'avec le recul qu'on a de 4 à 5 ans ces enfants traités très tôt de la naissance ont une vie normale alors qu'ils auraient dû mourir ou que quand on les diagnostique aujourd'hui trop tard ils ont une vie grabataire voyez avec une fonction enfin bon on va pas une fonction ici qui est la fonction motrice qui reste mauvaise si le dépistage n'est pas fait dès la naissance voilà une conclusion générale sur le dépistage néonatal vous avez vu que c'était un peu un peu compliqué mais on est vraiment une année charnière parce que jusque là on a été très frileux dans notre beau pays janvier 2023 7 nouvelles maladies de plus donc on fait plus que doubler on double parce qu'on n'a pas parlé de la suridité congénitale mais c'est un élément important qu'on dépiste aussi à la naissance on n'a plus d'enfants sourmués et d'enfants qui ont une déficience en raison de leur surdémutité deuxièmement on va dépister la drépanocytose à tous les bébés et troisièmement on débute ces protocoles et donc c'est un peu l'irruption de la génétique moderne dans le domaine du dépistage de l'atelier donc c'est vrai que ça fait longtemps et il y a encore des discussions récentes au niveau de l'Union Européenne pour mettre en place un panel uniforme de dépistage dans les pays de l'Europe mais on est loin d'en être là c'est très important et on a dit de suivre les bébés dépistés parce que finalement si on se rendait compte demain que tel dépistage ne sert à rien pourrait-il se poser de la question de l'arrêter c'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien faire en France mais c'est un autre débat il y a des questions éthiques à ce dépistage parce qu'on risque de dépister des maladies les maladies sont variables donc il y a des maladies sévères de la naissance mais je vous le montrerai pour l'atelier final il y a maladie à révélation plus tardive donc c'est des problèmes éthiques il y a la notion de conseil génétique qu'on en a déjà parlé l'éruption et l'intérêt de la génétique moléculaire notamment le séquençage nouvelle génération au débit bien qu'on ne soit pas là dans le dépistage natal avec les nouveaux enjeux thérapeutiques notamment l'éruption de la thérapie génique on a aujourd'hui plusieurs thérapies géniques qui en a même en France on en attend une vingtaine dans les deux ans à venir donc il y a un vrai progrès le dépistage natal c'est une approche multidisciplinaire il faut beaucoup de gens pour coordonner les choses pour collaborer les biochimistes les pédiatres l'équipe technique nos gestionnaires le secrétaire du CRDN qu'on remercie d'être là et donc c'est extrêmement important donc dans cette dernière diapo je voulais mettre l'ensemble des personnels concernés merci beaucoup pour votre attention